... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est l'heure de la revue de presse de la rédaction. Cette semaine, dans Médiasphère, nous ne parlerons pas présidentielle, fin de campagne officielle. Oblige et finalement, ça va faire un peu de bien, Sébastien. Oui, ça va nous faire du bien de penser à autre chose. De penser à autre chose. Et avec nous sur ce plateau pour parler d'autre chose, justement, Damien Laffont, responsable du développement de la vie nouvelle. Bonjour. Bonjour, Fennette. Quelle place a la politique dans un hebdomadaire comme la vie nouvelle ? Alors nous, nous traitons la politique de façon plutôt pédagogique où on va expliquer de façon simple ce qui se passe et de façon neutre. Eh bien, on en reparle dans un instant puisque vous avez plein de nouveautés à nous raconter. Mais avant, comme chaque semaine, Sébastien, on commence avec l'actu connectée et un tout petit mot de politique tout de même, mais pour parler des législatives. Oui, Fennette, on commence avec une annonce qu'on n'avait pas forcément à venir sur l'échiquier politique au Savoyard. Jean-Marc Payex ne sera pas candidat aux prochaines élections législatives prévues les 11 et 18 juin prochains. Le maire de Saint-Gervais n'a pas tweeté directement, mais comme vous le voyez, il a retweeté un article du Dauphiné libéré. On y apprend que Jean-Marc Payex renonce à briguer un fauteuil de députés dans la sixième circonscription de Haute-Savoie. En décrivant, je cite, un fossé qui sépare les élus nationaux des préoccupations quotidiennes des Français. C'est donc un tacle en bonne et due forme envers la loi du non-cumul des mandats qui entrera en rigueur le 1er juillet 2017. Et puis on prend un peu de hauteur. Oui, on continue avec le ski de printemps qui lui aussi continue de faire des heureux. C'est bientôt la fin. Plusieurs stations ont tweeté de très jolies photos de leur piste encore enneigée. J'ai choisi un tweet de la station de Flennes qui prévient les skieurs qu'il s'agit du dernier week-end pour profiter du domaine skiable. Le message est donc passé. La saison 2017 s'achève donc ce dimanche du côté de Flennes. Et enfin un campus numérique, bientôt à Annecy. Oui, on termine avec cette très bonne nouvelle. C'est nos confrères de l'Eco-Savoie-Montblanc qui nous annoncent qu'à partir de la rentrée 2017, une école de développement numérique verra le jour sur le site des papeteries Image Factory de Crangevrier. C'est donc une initiative de French Tech in the Alps. Ce campus numérique devrait accueillir 16 étudiants pour une formation longue de 18 mois, avec 6 mois de formation à temps plein et 12 mois en alternance en entreprise et dans l'organisme de formation. A noter que ce projet sera cofinancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle emploi. Merci Sébastien. Tout de suite, cette atmosphère. Alors, Fanette, pour cette rubrique, on débute avec le hashtag « Il n'y a plus de saison ». Voilà, il n'y a plus de saison. On le sait, on a connu un hiver un petit peu difficile, mais neige ou pas, finalement. Ça n'a pas été si terrible pour les stations, c'est-à-dire dans les acteurs de l'économie. Robin Charbonnier fait le point sur cet hiver sans neige. La saison avait mal démarré, mais finalement, le bilan est jugé plutôt satisfaisant. Chiffre à l'appui, 60% des professionnels sont satisfaits du déroulement des vacances d'hiver, selon le Comité régional du tourisme. Le journaliste rappelle que le tourisme est l'un des premiers secteurs économiques de la région, avec 8% du PIB. Et puis, on entre un peu plus dans le détail avec le bilan de la station de Savoie-Grand-Revard. C'est un bilan plutôt difficile, et c'est-à-dire dans l'hebdo des Savoie de la semaine. Comme toutes les stations de moyenne montagne, la saison n'a pas été bonne pour la troisième année consécutive, avec un chiffre d'affaires en baisse de 9%. Le président de Savoie-Grand-Revard se projette déjà et souhaite sécuriser les dix prochaines années. Il développe un projet de neige de culture. On en avait d'ailleurs parlé avec vous dans le JT. Michel Frugier rappelle que la station porte tout de même 350 emplois directs et indirects. Et enfin, il n'y a vraiment plus de saison. Après un hiver sec et chaud, voici un printemps avec du gel. C'est la tribune de Genève qui souligne l'inquiétude des viticulteurs. Certains sont fatalistes, d'autres vont installer des bougies à la paraffine pour tenter de tempérer ce froid. Protégés par les serres, les maraîchers sont un petit peu moins inquiets, même s'ils restent vigilants. Et rappellent que la période des seins de glace ne se termine que le 13 mai. On continue, Fanette, avec un hashtag assez curieux, marmottes. Eh oui, marmottes, elles sont de sortie, justement. C'est à lire chez nos confrères du Messager. L'édition du Chablet nous propose quelques sites pour les observer. Entre la fin de l'hibernation et la naissance de leurs petits, les marmottes se montrent, à condition d'être un peu patientes et un peu matinales. L'heure idéale pour les observer, 9h du matin, lorsque la montagne est encore calme. Merci Fanette. On va passer au focus de la semaine. Cette semaine, aujourd'hui, nous accueillons Damien Laffont de La Vie Nouvelle. Nous allons donc parler de La Vie Nouvelle, qui nous propose une nouvelle formule. Depuis trois semaines, Damien Laffont. Tout simplement, pourquoi ce changement ? Le changement vient d'une nouvelle maquette, beaucoup plus aérée, beaucoup plus moderne, plus agréable à lire. On a aussi à améliorer la qualité du papier, pour qu'on ait une lecture qui soit vraiment très facile et très agréable. Et la volonté aussi, nous sommes très présents au niveau du monde économique, du monde institutionnel. Mais on accorde une place très importante à la culture. Et donc, on veut être de plus en plus proche de ce lectorat, de cette personne-là. Donc, c'est pour s'ouvrir encore plus à tous les Savoyards. Justement, c'était une de mes questions. Qui lit La Vie Nouvelle ? Alors, La Vie Nouvelle n'a pas un seul lectorat. Il a des lectorats. C'est souvent ce qu'on explique quand on vous pose la question. C'est qu'on va avoir, bien évidemment, de par les annonces légales, tout le monde économique et les décideurs qui nous suivent, parce qu'on a toute l'information économique et importante sur le territoire de la Savoie. Mais on a aussi, de par ce qu'on traite au niveau du monde des institutionnels, des collectivités locales, ce lectorat-là. Et on a quand même une particularité, c'est que nous parlons sur un tiers du journal de tout ce qui se passe au niveau de la culture. Donc, on a un lectorat qui est très, très large et très différent. Alors, pour ce lectorat très large et très différent, qu'est-ce que vous mettez en place pour développer votre stratégie numérique ? Alors, au niveau du numérique, on a une présence assez importante sur les réseaux sociaux. On travaille, bien évidemment, sur Facebook, où on a, de par la culture régulièrement, des interviews numériques, vidéos d'artistes qu'on rencontre sur place, avant ou après une représentation. Et puis, on essaye d'avoir toujours un petit côté un peu décalé, pour ne pas que ce soit le train-train régulier, comme on retrouve de partout. On a aussi, on est en train de développer de plus en plus, bien évidemment, le site Internet, qu'on est en train d'améliorer, de enrichir en contenu. On y travaille. Donc, voilà les différents points qu'on fait. Elles sont complémentaires, les informations qu'on peut retrouver sur le site et sur les plateformes digitales, le magazine, etc. Alors, on retrouve en fait les articles, on a une sélection d'articles qu'on a dans le journal qui sont relayés. Mais on a aussi, de par notre périodécité de sortie qui est un hebdomadaire, des articles, notamment, on suit énormément le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc-de-Balle. Et donc, on retrouve à la fin de chaque match, un article qui ressort, chaque match à domicile, un article qui sort sur le site Internet et qu'on relaie dans les différents réseaux sociaux. Tout ce travail de développement, que ce soit sur le papier ou sur le numérique, ça paye ? Les retours sont bons ? Alors, on a eu des retours qui sont, on a des lecteurs qui sont formidables. Il faut le dire, qui nous font des super retours. On a fait différentes opérations de street marketing. On a appris à découvrir ça. Donc, on a distribué afin de faire redécouvrir la nouvelle formule de La Vie Nouvelle. On sera d'ailleurs ce soir à Aix-les-Bains sur le spectacle d'Immurvigny. Et on a d'énormes retours positifs des personnes qui reviennent vers nous, qui nous disent, c'est super, La Vie Nouvelle, on connaît depuis des années et on vous suit, il y a une évolution. La nouvelle maquette, là maintenant, on est au troisième numéro. Donc, on a le retour d'un peu notre lecteur et des gens qui ne nous lisaient plus, mais qui redeviennent à nous lire. Donc, on a vraiment de très, très beaux retours positifs sur cette nouvelle maquette pour l'instant. Ça doit vous conforter, puisqu'on a le sentiment souvent de se dire que les gens n'aiment pas forcément le changement. – Oui, tout ça, c'est sûr qu'on était quand même forcément inquiets. On a fait des gros bouversements. Donc, il y a des rubriques qui ont été modifiées, il y a des rubriques qui ont été agrandies, améliorées. Il y a un énorme travail de la part de la rédaction. – Oui, il y a aussi un travail sur le fond, il n'y a pas que la forme. – Voilà, sur la forme, la forme a été changée, mais le fond aussi. On va avoir un ton qui va être de plus en plus percutant. Les journalistes font un travail énorme chaque semaine pour sortir ces 80 pages, parce qu'on est monté également en pagination. On est passé de 64 à 80 pages. Donc, c'est vraiment un très, très gros travail dessus. Donc, forcément, toute l'équipe y a mis tout son cœur. Et quand on y met tout son cœur, on est toujours inquiets. Et on est friands des retours, justement, des personnes. – Alors, il y a l'hebdomadaire. Il y a aussi des hors-séries que vous préparez, que vous présentez ponctuellement au cours de l'année. C'est important, ces événementiels-là, quand on est un magazine ? – Tout à fait. On a différents hors-séries qu'on édite tout au long de l'année, avec des thématiques toujours très ciblées par rapport à l'actualité, par rapport à la saisonnalité. C'est très, très important, parce que ça nous permet vraiment de rentrer sur des détails très profondément qu'on ne pourrait pas par rapport à notre périodocité de quotidien. Donc, notamment le dossier de l'immobilier, où on réunit tous les professionnels de l'immobilier à Savoie Expo. On organise une très grosse table ronde pour vraiment décrypter le marché de l'immobilier et dire ce qu'il en est. On organise ça chaque année en partenariat avec Savoie Expo. Donc, c'est des thématiques qui sont très, très importantes et qui nous permettent de faire des dossiers très complets, très pointilleux. On a aussi un guide estival qui permet de savoir tout ce qui se passe l'été dans notre belle Savoie, que ce soit au niveau des manifestations, des festivals, des animations. On a un guide senior qu'on sort en mois de novembre, qui va reprendre tout ce qu'il faut savoir pour les seniors dynamiques qui ne sont jamais disponibles, de savoir où ils sont. Et on prépare, c'est un petit scoop qu'on vous laisse filer, on prépare la sortie d'un guide culturel qui s'appelle le Si nous sortions, donc qui va sortir dans quelques mois. On garde un petit peu de suspense là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Médiasphère. Je suis en train de me perdre, si on passe au top et flop pour aller jusqu'à la fin de cette émission. Sébastien, on commence avec une triste nouvelle pour l'impérial d'Annecy. Oui, une triste nouvelle dont on a parlé dans le JT de la rédaction. Une nouvelle qui a beaucoup ému en savoir Mont-Blanc, la mort soudaine de Thomas Oudier, le chef du restaurant La Voile de l'impérial Palace à Annecy. C'est à lire sur le site internet de l'essor savoyard. Thomas Oudier, originaire de Normandie, avait 30 ans. Celui qui était également chef du restaurant au cœur du village de la Clusa, a succombé à une crise cardiaque. Et puis à Chambéry, le plan de circulation continue de cristalliser les tensions. Oui, beaucoup de tensions autour de ce plan lancé au mois de septembre dernier. Un plan qui ne fait pas l'unanimité. Les commerçants constatent une vraie perte d'activité. Et les usagers sont complètement dans la compréhension la plus totale. Point d'orgue de cette contestation, l'ancien pôle d'échange du boulevard de la Cologne, où la circulation est désormais proscrite autour de la fontaine des éléphants. Les opposants à ce plan de circulation dénoncent également le manque de pistes cyclables en centre-ville. Et puis un caprice à la prison de Bonneville. Une info assez étonnante, ça s'est passé du côté de la maison d'arrêt de Bonneville. Un détenu privé de yo-yo a mis le feu à sa cellule pour exprimer son mécontentement. Alors le yo-yo, je ne parle pas évidemment du jouet que l'on peut trouver dans les cours de récréation. Mais en milieu carcéral, c'est le fait de s'échanger des objets de cellule à cellule par les fenêtres. Or cet échange a été intercepté par un des surveillants, frustré de tenu de 18 ans, a donc mis le feu à son matelas et à son oreiller. Il devra répondre de ses actes d'incendiaire. On passe au top avec un peu d'aventure. Oui, direction Val d'Isère où se déroule actuellement le 21e festival du film Aventure et Découverte. Christian Clot est un explorateur franco-suisse. Il fait partie du jury et il a réalisé une première mondiale. Quatre traversées solitaires dans des milieux totalement opposés, d'un extrême à l'autre. Il a parcouru le dash et lutte en Iran, le désert le plus aride du monde. Il est aussi passé par les forêts amazoniennes et les froids secs de Sibérie et de Patagonie. Son aventure est donc à lire dans le Dauphiné libéré. On approche du festival du film d'animation d'Annecy. Avec une grosse exclusivité mondiale à présent pour le festival du film d'animation. France 3 nous annonce que Moi, Moche et Méchant 3, sera présenté en avant-première mondiale lors de ce rendez-vous incontournable anessien. Rendez-vous le mercredi 14 juin prochain pour les chanceux qui pourront assister à cette projection pour découvrir la suite des aventures de Grou, Lucie et les Mignons. On voit l'image, le film sortira quant à lui en salle le 17 juillet prochain. Et enfin une initiative originale à Modane. Oui, du côté de Modane, devant vous le voyez sur ces images, un pique-nique solidaire organisé par les collectifs Tous Migrants, créé à l'automne dernier dans les Alpes. Un pique-nique pour dénoncer le sort réservé aux migrants qui a eu lieu ce dimanche du côté de Modane. Une trentaine de personnes qui venaient de Morienne et de Chambéry qui ont dénoncé ce sort réservé aux migrants en Italie. Merci beaucoup Sébastien. On se quitte avec un petit conseil de lecture et pourquoi pas une idée de sortie, c'est-à-dire dans Écosavoie Montblanc. Cette semaine, Chambéry accueille les tableaux de François Cachou, un artiste savoyard qui aimait peindre les paysages de notre région. Mais particulièrement la nuit, c'est sa spécificité. Il est considéré comme l'un des derniers peintres romantiques. Une trentaine de tableaux est à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Chambéry. Pour mieux comprendre son travail, des animations sont proposées pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité. Merci à tous les deux. Merci à toute l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Passez un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada